Qu'est-ce que la canicule ? La canicule est définie comme un niveau de très forte chaleur le jour et la nuit pendant 3 jours consécutifs. Le seuil minimum pour que la canicule fasse s'y faire à Paris doit être de 31 le jour et 21 la nuit. Les températures changent partout dans le monde et vont continuer d'augmenter tout au long du XXIe siècle de 2 à 4 degrés. Nous avons relevé des températures moyennes à Paris de 2009 à 2012 dans un tableau Excel. Ces températures moyennes sont représentées ici par 3 nuages de points. Un nuage rouge du haut correspond aux moyennes maximales et celui en vert du bas aux moyennes minimales. Nous avons tracé les droits de tendance de ces 3 nuages de points. Cela nous permet de faire une prévision pour l'année 2050. En 2050, nous prévoyons que les températures moyennes seront de 21 degrés, les températures moyennes maximales seront de 24 degrés, les températures moyennes minimales seront de 18,5 degrés. Cette prévision sur la base des 13 dernières années, il est vrai que les météorologues font leur projection sur une base de 30 ans. Le constat reste le même, les températures devraient augmenter. Nous avons retranscrit les températures caniculaires dans un tableau Excel, puis sous forme de nuages de points entre les années 2009 et 2022. Chaque mois représente un jour de canicule. On peut donc remarquer que de 2009 à 2022, il y a de plus en plus de jours de canicule. On peut aussi remarquer que les températures sont de plus en plus élevées. Une étude récente confirme que Paris serait une des capitales européennes les plus meurtries par les épisodes caniculaires, comme explique Alexandre Faurantin. L'année dernière, il y a encore des gens qui sont morts à cause des canicules. C'est notamment des personnes âgées, mais il y a de plus en plus des gens plus jeunes, des enfants, des personnes fragiles. Ces gens-là, nos parallèles, comme les gens qui vont travailler dans le bâtiment, les gens qui travaillent dans la restauration, ils font un effort physique pendant qu'il fait déjà chaud. La restauration, c'est encore pire, parce qu'ils vont travailler à côté d'un point chaud en étant tout le temps en train de cuisiner. Donc ce qu'on commence à voir, c'est que ces gens-là, ce n'est pas qu'au futur, ce que je vous raconte, c'est déjà maintenant. Ils sont déjà en train de souffrir de la chaleur. Ce qui crée de la chaleur en ville, c'est tout le bitume et le béton qu'on a. Ça prend la chaleur la journée et ça la garde, ça la renvoie à la nuit, donc on a tout le temps chaud. Alors que quand vous êtes à la campagne, vous avez certes chaud la journée, mais en fait, tout se refroidit la nuit et comme ça, vous pouvez vous reposer. Donc on va essayer de recréer ça un peu à Paris en débitumisant, d'enlever le bitume noir pour mettre un revêtement qui va être plus clair parce qu'il va moins emmagasiner la chaleur et mettre plus de végétation. Il y a une des clés pour mieux vivre les canicules, ça va être de remettre beaucoup, 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 beaucoup plus de végétal à Paris. Donc ça va être des arbres, des petits arbustes, des petits bosquets, ça va être faire pousser des plantes, des plantes grimpantes sur les façades. Ça, on n'a pas trop l'habitude à parler.